Le 10 novembre dernier, M. le maire a remis aux 27 nouveaux membres du Conseil municipal des jeunes leur écharpe officielle. Ces jeunes, issus de tous les quartiers de la ville, partagent une volonté commune, s'investir personnellement pour la vie de la jeunesse dans la ville et pour le bien vivre ensemble. Un nouveau centre de santé, situé dans le quartier des Bayonne, ouvrira ses portes en 2025. Les patients pourront y réaliser des examens radiologiques, des échographies, des prélèvements biologiques et consulter des médecins généralistes ou spécialistes. Ce centre d'imagerie médicale et de médecine viendra compléter l'offre de soins à la disposition des Herblésiens. Démarrés à l'été 2022, les travaux de désaturation de la gare SNCF se sont achevés en décembre dernier. Les nouveaux escaliers, les automates et la rampe d'accès fluidifient les entrées et sorties des 6000 voyageurs qui transitent ici chaque jour. Et la gare routière est désormais directement connectée au quai de la gare, idéale pour passer du bus au train plus rapidement. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Vincent Contour vit avec le syndrome de l'X fragile. Cette maladie est la première cause de retard mental héréditaire d'origine génétique. Mais elle est loin de suffire pour définir Vincent, qui est avant tout un excellent batteur, un frère, un ami et un fils. Portrait d'un homme heureux, à retrouver sur la playlist Portrait d'Herblésiens de la chaîne YouTube Herblés TV. Pour célébrer la nouvelle année, M. le maire et les élus du Conseil municipal vous invitent à la traditionnelle cérémonie des vœux, organisée à nouveau cette année au Théâtre Roger Barat. L'occasion de découvrir tout ce que la nouvelle année nous réserve à Herblés-sur-Seine, en projet et en événements. Choisissez votre plus beau borsalino ou votre plus jolie capeline, ajoutez-y quelques décorations et revêtez votre couvre-chef. Vous êtes prêt pour le bal chapeauté du Téléthon. Rendez-vous le dimanche 21 janvier, à partir de 15h, à l'accueil de loisirs du Bois des Fontaines. DJ Grégory mènera la danse et le plus beau chapeau sera élu. Les recettes de la buvette et de l'entrée au bal seront intégralement reversées à l'AFM Téléthon.